Le mariage entre la compagnie publique Air Burundi avec la société mixte Sobujea a été consommé ce jeudi 4 février 2021. Une nouvelle compagnie dénommée Burundi Airands a par la suite vu le jour, comme l'a annoncé le président du comité exécutif ad hoc de la fusion de ces deux sociétés dans une assemblée générale. Elle a vu la participation des membres de ce comité, les responsables des sociétés fusionnées ainsi que les actionnaires de la nouvelle compagnie qui vient de naître. D'après la ministre du commerce qui a représenté le gouvernement dans cette assemblée générale, la compagnie Burundi Airands n'est qu'à ses débuts. Elle rassure que tous les moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de cette compagnie vont être disponibilisés. La compagnie vient de voir le jour et s'il est né aujourd'hui, cela veut dire qu'elle doit prendre du temps pour sa mise en marche et collecter tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse commencer à travailler. Cela ne prendra pas beaucoup de temps et concernant la question des avions qui se demandent beaucoup de personnes, nous allons les avoir et qu'est-ce qui nous empêcherait de les avoir ? Pourriez-vous fusionner deux sociétés telles que Air Burundi et Sobjea sans objectif ? Cette société sera la meilleure compagnie aérienne que le Burundi ait connue et tous les moyens nécessaires pour acheter les avions et pour assurer le bon fonctionnement vont être disponibilisés. Nous sommes sur terre, nous savons comment les autres procèdent pour avoir des avions. La ministre chargée du commerce a indiqué par la suite que les employés d'Air Burundi et de la Sobjea continueront leur travail, mais qu'ils devront signer de nouveaux contrats avec leur patron, le directeur de la compagnie Burundi Airands. Signalons que cette nouvelle compagnie aérienne Burundi Airands a trois actionnaires qui sont le gouvernement burundais, actionnaire de référence qui a 92% des actions, la société d'assurance Sokabu avec 4% des actions et la compagnie aérienne belge Sabena en faillite qui a elle aussi 4% des actions.